Alléluia! Louange au Seigneur Jésus! Je vous remercie. Moi, je vous remercie. Je vous remercie. Je vais compter ceci à un privilège divin que mon Père dans le Seigneur, notre pasteur Daniel, m'accorde ce matin d'être le modérateur de ce panel. Je vais bien croire que ce sera un moment béni à la présence du Seigneur. Sentez-vous libre, avec l'avis du public également, l'avis de nos frères qui sont dans la maison. Nous allons partager la gloire du Seigneur. Le thème est assez simple. Nous l'avons tous vécu, nous avons été tous présents et nous croyons que ce sera un moment très béni. Alléluia! Je veux commencer par notre sœur, l'honneur aux dames. Sister, comment est-ce que vous avez-vous? Je suis bien, merci. Comment a été toute cette saison pour toi en pratiquement une minute, dis-nous? Alléluia! Bonjour, peuple de Dieu. Je voudrais premièrement rendre grâce au Seigneur et remercier notre homme de Dieu, notre pasteur, pour le privilège de pouvoir partager ce matin. Alléluia! Alors, en quelques mots, je dirais que la saison a été extrêmement bénie. Et parlant de notre rayon familial, je dirais l'accent a été mis sur l'unité dans la maison et l'importance de notre mission en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia! Gloire au Seigneur, est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur? Alors, je voulais me tourner rapidement vers mon frère. Qu'est-ce que vous dites alors? Comment a été cette saison pour toi? Merci beaucoup, Frère Maffet. Alléluia! Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur? Je veux bien croire que ceci est le témoignage de tout un chacun. Ça a été une semaine ou bien une saison édifiante pour chacun d'entre nous. Moi, particulièrement, j'ai été béni. J'ai appris beaucoup de choses. Et c'est ce que la Bible nous dit, que la grâce et la paix nous sont multipliés parce que nous connaissons ces choses de Dieu. Nous connaissons ce chiffre de notre Seigneur, Jésus-Christ. Alléluia! Bien-aimés, c'est également le témoignage que vous avez, je crois bien, n'est-ce pas? Alléluia! Alors, je veux revenir vers notre frère Baudet. La saison était bénie, elle était chargée, elle était instructive. De la même manière que Paul disait à Timothée, « Enfin que vous sachiez comment vous comportez dans la maison du Seigneur, je veux savoir, de ce thème à l'échange que nous avons eu, quelle est la leçon? » Parce que nous avons eu diverses leçons. Quand je méditais également, comme tu le disais tantôt, j'ai pu noter plusieurs de ces leçons que nous avons apprises. Nous avons appris sur l'ordre. Nous avons appris sur l'ordre même déjà dans notre maison, c'est-à-dire la maison de Dieu. Nous avons appris sur l'ordre divin dans le monde. Également comment les choses doivent être faites en tant qu'enfants de Dieu. Nous avons appris l'honneur. Nous avons appris également plusieurs choses concernant comment est-ce que nous devons servir dans la maison du Seigneur. Nous avons également appris ce que c'est que le Christ en nous. Quelle est notre place dans la maison de Dieu? Quelle est notre place dans la société? Et comment est-ce que nous devons refléter cette gloire? Je veux comprendre. Quelle est la leçon qui a été remarquable pour toi? It will be a little bit very difficult to really pinpoint one because they all really stood out. And what I'm going to try to do is just to break it down into several segments. Primarily, we also looked at order in the house of God. You know, when God wants to shift you into a new level, He must have you put order in your home. And the pastor has told us that several times. And if you have been a faithful follower of this assembly, you will notice that whenever it's time for us to grow into a next phase, God will pinpoint on order. And the pastor is going to have us look at ourselves, look at our structure. Are we ready to go to the next level? So, at the level of the church, I discovered that we are not just called for ourselves, we are called for a people. Christ of Assembly Church is a beacon of light for the world. So, when we are looking at ourselves, understand that in the nearest future, the world will be copping from us. Alléluia. Praise God. Est-ce qu'on peut célébrer ça? Ça, c'est très important. Le monde devrait apprendre de l'église, pas nous apprendre du monde. The Lord is giving us a template that will serve the nations. And I was so blessed during this period. But let's come now personally to you as a person. Other, you know, and the pastor took time to take us through the various things that the Lord hates. The same would have been an abomination. Yeah, we looked at a proud look. We looked at a lying tongue. And you'll be amazed to understand that sometimes we feel like these things are too about other people. But if you think about yourself, you had a proud look one or two times. Your tongue may have slipped a lie that wasn't necessary. And the last one was abomination. Showing discord between the brethren. Pastor, we have to understand that. Please, you don't have to be a referee of the church. You have not been appointed a coach of the church. Where you have to say, no, I think, sister, this should be the one playing seven. No, I think, brother, this, we should be praying. We should be in a place of fasting and prayers. To help each and every one of us assume our rightful position in the house of God. To discover ourselves. To discover our callings. Because it's a body. Pastor told us that it is wrong for the ear to be looking at the eye and say, but you seem more important than me. Why can't you see things and I'm not allowed to see? Not understanding that as the ear, your job is to get information. And the eye cannot count alone on itself. It needs sound as well. So each and every one of us play a very important role in the growth of the body. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. The person serving at the gates and the person serving, cleaning the toilets and the person on the altar, no one is less than the other. Hallelujah. They are all playing a very important role. And you also encourage us, if you are not yet in a place of service, get into service. because it's through service that you discover where you are in the body of Christ. Some of us have been called to be apostles, to be teachers, to be evangelists. We will discover ourselves in different positions. But first, start from the place of service. So that is where you will find purpose. Praise God. Praise the Lord. I have to go on and on about this season. But please, I will encourage us, let us put order in our lives. From the little things, like making up your bed in the morning. I'm not supposed to be in the middle of our bed this morning before rushing to church. I'm not supposed to be but it's just 10 minutes to pray and dedicate the service into the hands of God that his name be made, manifest, and his glory be seen. These are the things that the Lord is looking for to be able to promote you. And if God has to promote us as a church, every one of us must play their own role, must contribute their own widow's might for the general good of the church. Praise the Lord. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur mieux que ça? Bonjour Seigneur. C'est impressionnant ce qu'il dit parce que je me rappelle durant la deuxième réunion, le pasteur disait que everyone bring his own quota. Alléluia. Que chacun apporte sa partition. Amen. Donc c'est très important et durant l'année de notre échange également en tant qu'interprète, je disais que peut-être que tu n'es pas encore en train de faire X, Y, Z, mais l'important c'est que tu es en train de jouer un rôle. Ça peut être en background, ça peut être en prière, ça peut être en jeûnant, mais c'est important que tu contribues à un certain niveau parce que tu n'as pas peut-être été à la scène, mais tu as aidé à ce que cette chose marche et ta joie d'être accomplie. Et c'est ça notre attitude en tant qu'enfant de Dieu. Nous contribuons à notre partie pour que la maison soit un édifice, pour qu'elle soit solide, qu'elle ne soit pas ébranlée. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur? Alléluia. Je reviens à notre sœur maintenant. La dernière fois que tu as partagé et tu as parlé d'un fait vital de l'Église parmi les simples points que notre pasteur nous a donnés. Je ne veux pas peut-être que tu reviennes là-dessus, mais je veux que tu te sens libre de nous dire. Je vais d'ailleurs revenir dessus. D'accord. Ok, ça m'a vraiment béni. Cette audace que nous avons de notre maison, dis-nous, en dehors de ça, on a eu trois jours. On a eu des jours de semaine, nous avons eu également dimanche. Quelle est la leçon qui a encore été plus remarquable? Alors, je vais insister encore sur l'unité dans la maison. Notre pasteur a cité Matthieu 12, 25, là où la parole de Dieu dit qu'une maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Et parfois, on a l'impression dans l'Église qu'on est un singleton. Non, c'est une famille en fait. This is family. Et dans la famille, on se soutient. Dans la famille, on se supporte. Dans la famille, on s'aime. Dans la famille, on se bâtit. Et parlant des simples points vitaux dont le pasteur a parlé concernant l'Église, il a dit le premier point, c'est que l'Église appartient au Seigneur Jésus-Christ. Le deuxième point, c'est que Jésus-Christ est la tête de l'Église. Jésus-Christ est le chef de l'Église. Et le troisième point, exactement, et le troisième point, c'est que c'est le Seigneur qui a trouvé bon de nous établir dans le corps. Et je trouve ce point extrêmement important parce que ça nous dit que nous ne sommes pas ici au hasard en fait. Nous ne sommes pas là par notre bonne volonté. Nous ne sommes pas ici parce que c'est juste une belle Église. C'est la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous que nous soyons ici. Oh my God. C'est la volonté de Dieu que je sois là. Hallelujah. C'est la volonté de Dieu que nous soyons ici en ce moment précis. Et ce n'est pas, je crois profondément que Dieu est infiniment sage. La raison pour laquelle il nous a établis ici est plus grande que ce que l'on pense. Ça nous dépasse en fait. Du coup, j'ai un sens plus élevé de la responsabilité quand je parle de mon Église. Je ne viens pas à l'Église quand j'ai envie de venir. Je ne viens pas à l'Église parce que je me sens bien. Je ne viens pas à l'Église. Je ne vais pas te couper. Mais j'ai apprécié ce que tu viens de dire. Je ne viens pas à l'Église parce que je sens comme si je dois venir à l'Église. Oh, vas-y. Je viens à l'Église parce que c'est la volonté de Dieu pour moi. Parce que j'aime les frères. Et quand quelqu'un me dit oui, tu exagères, tu fais comme si ton Église c'est la meilleure Église du monde. Je dis oui. En fait, toi, tu penses ça. Tu trouves que j'exagère parce que tu ne connais pas mon Église. Tu ne connais pas la communauté que nous sommes. Tu ne connais pas notre pasteur, notre maman. Tu ne nous connais pas. C'est pour ça que tu penses que j'exagère. c'est une communauté, c'est une famille que nous devons de préserver et de protéger. Alléluia. Ceci devrait être notre mentalité, en fait. Parce que ces choses ne viennent pas seulement pour nous remplir de connaissances, mais pour nous transformer. Je peux être à l'Église pendant des dizaines d'années, mais tant que ces choses ne sont pas déjà partie prenante de ma vie, je vais rester là pendant longtemps notre pasteur nous faisait comprendre. C'est important que nous comprenions que ça c'est un corps. Quand la Bible le disait, comme notre pasteur le définissait également, que l'Église c'est la famille, c'est la structure familiale de Dieu dans lequel il révèle quoi ? Ses desseins, sa personne. Enfin, qu'il fasse quoi ? La finalité de ça c'est que le royaume de Dieu soit établi sur la terre. Et ce royaume de Dieu ne peut qu'être établi parce que Christ est révélé en nous. Et comment est-ce que nous allons révéler le Christ quand nous n'aurons pas la maison du Seigneur ? Parce que l'un des points également que tu n'as pas mentionné, c'était le fait de savoir qu'on ne peut pas réellement accomplir notre dessein quand on méprise l'Église. On ne peut pas prétendre dire qu'on va révéler les Christ dans le monde, faire des conférences dans le monde, faire des choses extraordinaires dans le monde et pourtant nous sommes absents dans la maison du Seigneur. La maison du Seigneur comme la Bible le dit c'est la colonne et l'appui de la vérité. Nous devons y être établis, forgés pour pouvoir bâtir également des nations. Notre pasteur l'a dit que laissons Dieu faire l'ordre dans notre vie afin que nous puissions contribuer à l'ordre divin. C'est ça l'objectif de cette conférence. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur ? Just to add to what you said I also think the word you're sharing. Pastor also made me sure of the fact that your lack of participation can deprive someone of their blessing. Yes. Because the things that God has put in you they're not just only for you they are for the body. So when you stay at home I don't feel like going to church today there's something that's been placed in you for another brother when I was sat in church and so by staying away that thing that was a blessing in you becomes poisonous for you because you have not passed it out and you have deprive someone of the blessing. So it is important at every point in time don't think just about yourself think there's somebody that who is in church waiting for your manifestation. Alleluia. Avant de revenir sur notre sœur pour quelque chose de précise quelque chose d'additif les hommes ont eu une réunion très formidable ici et notre frère boutique qui est dans la plateforme avec moi a certainement quelque chose qu'il a retenu de cette leçon mais cette fois-là je veux donner l'occasion à des bien-aimés dans la salle des frères qui ont été bénis durant cette réunion parce que l'objectif comme notre pasteur nous a bien signé c'est qu'il y ait de l'ordre dans la maison du Seigneur que chacun soit à sa place et les hommes doivent déjà également être à leur place prendre leur place comme la Bible le dit également dans Ephésiens que l'homme soit le chef de la famille Amen et on ne peut pas être un chef quand on n'est pas informé on ne peut pas être un chef quand on n'est pas transformé on ne peut pas être un chef quand on manque de connaissances d'ailleurs nous allons inviter notre frère Sorel qui va dire quelque chose à l'endroit de cette réunion qui est une bénédiction pour tous les hommes est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur comme dit l'avance Bonjour frères et sœurs je suis content d'être là aujourd'hui et je profite pour vous dire I love you and there's nothing you can do about it Amen Donc on a une saison époustouflante on a commencé une première réunion il y a de cela quelques semaines où on a été impacté par un ensemble de connaissances mais vendredi encore le pasteur notre père a essayé d'affûter encore les choses et il nous a appris ce que c'est qu'un homme leader en tant qu'homme nous sommes des chefs et des leaders de nos familles de la même façon que nous sommes ici une famille et donc il nous a appris combien il est important les caractéristiques d'un leader un homme leader et l'une des caractéristiques était qu'un leader doit posséder le savoir il doit avoir la connaissance la connaissance c'est une défense et c'est important pour un homme d'avoir la connaissance mais avant tout il doit avoir la vision parce qu'il faut qu'il y ait une vision que les autres vont te suivre une vision pour la famille et donc il a dit lorsque un leader n'a pas de vision ça devient frustrant pour ceux qui suivent parce qu'ils ont l'impression de marcher à l'aveugle donc il est important qu'un homme un chef de famille un leader doit avoir une vision qui facilite ceux qui doivent suivre de suivre ou alors les autres membres de la famille et cette vision doit être chargée de connaissances la connaissance qui est une défense facilite les choses c'est à dire cette connaissance que tu as tu dois le transférer à ceux qui doivent te suivre pour faciliter les choses pour que chacun connaisse quelle est sa place son rôle à jouer dans cette vision à accomplir et en plus il faut que le leader l'homme doit être digne de confiance digne de confiance trustworthy c'est à dire qu'il doit avoir un passé le passé a utilisé le mot track record il doit avoir un passé qui témoigne de son aptitude de sa capacité et à mener et à l'idée un track record c'est à dire un passé qui dit qu'il a quand même réussi dans certaines choses et que lorsqu'il va venir vous dire que voilà je prends un exemple d'un chef de famille lorsqu'il dira à sa famille voilà là où je veux qu'on aille tu as vu là où j'ai été avant tu vois ce qu'on a fait tu peux me faire confiance et il sait qu'on va aller à ce niveau-ci Alléluia donc ça ce sont les points saillants que j'ai retenus Alléluia je vais aller vers la salle ça a été une réunion très fabuleuse je vais inviter les hommes qui n'avaient pas été là d'être là à la prochaine réunion nous avons déjà établi cela dans notre maison que nous aurons une réunion mensuelle le deuxième vendredi du mois est-ce que les hommes dans la salle peuvent dire Alléluia Alléluia je reviens à notre sœur je vais continuer avec les points que j'ai retenus de notre rayon interne et je vais parler de la mission que nous avons en tant qu'enfant de Dieu notre pasteur nous a dit nous ne devons pas oublier quelle est notre mission en tant qu'enfant de Dieu nous devons révéler la gloire de Dieu dans tout ce que nous faisons et il a dit une phrase qui a résonné dans mon esprit il a dit Where is the praise of God in your attitude parce que des fois on réagit promptement des fois quand il y a quelque chose qui se passe on réagit sur le coup sans se rendre compte qu'on est en fait des ambassadeurs de Christ tant que ce qu'on fait ne porte pas la louange de Dieu ne porte pas la gloire de Dieu nous ne sommes pas en train de bien représenter le royaume de Dieu notre mission nous devons la garder à l'esprit dans tout ce que nous faisons de la même manière qu'on regarde un chat et on ne se demande pas si c'est un poisson de la même manière lorsqu'on le regarde on doit être capable de dire cette personne est différente cette personne agit différemment cette personne a une sagesse étrange cette personne doit être un enfant de Dieu cela ne doit pas on ne doit pas douter en fait de ça ça doit être établi de la même manière quand on a l'opportunité d'être avec une personne de discuter avec avec une personne notre impact doit être immédiat à l'immédiat on doit savoir que cette personne est différente donc ça m'a permis de me repositionner en tant qu'enfant de Dieu de savoir que ce que je fais a un impact c'est soit je représente bien le royaume de Dieu soit je ne représente pas bien le royaume de Dieu Gloire au Seigneur Alléluia notre positionnement contre et également notre responsabilité engagée dans tout ce que nous faisons que ce soit dans nos plateformes de médias sociaux que ce soit dans notre prise de parole en public que ce soit dans nos quartiers que ce soit dans nos familles le Christ en nous doit être révélé Alléluia je vais aller vers mon frère avant de tirer vers la fin bientôt j'aimerais que tu partages encore de façon succincte que ce soit la réunion des hommes comme je parlais que ce soit la réunion interne que nous avons eue que ce soit même mercredi parce que nous avons été également bénis mercredi notre pasteur nous a fait comprendre qu'il est important que ces choses que nous entendions que nous méditions sur elle enfin que le progrès soit évident devant tous est-ce que tu peux encore en quelques minutes que ce soit peut-être trois minutes Merci Frère Manfred Je voudrais parler de la rencontre des hommes que nous avons eu parce que je me sens que beaucoup de hommes dans la church sont en train de se faire sur cette bénédie c'est une session and I can say in all honesty that my confidence for marriage has tripled to 300% Hallelujah Yes Vos seigneur You know the queen of Sheba travelled miles just to go and seek in Solomon What would make a queen leave her own kingdom to travel for long to see another man? One thing knowledge and wisdom In the world of my pastor knowledge stops nonsense Praise the Lord A lot of the problems we have either as singles or as couples is the lack of knowledge Yeah Because the lack of knowledge gives room for darkness Knowledge is strength and strength gives light So when there is no light there is darkness And my bible tells me that in the places of darkness there is cruelty So it's important that we go for knowledge as men A woman wants to follow a man with a vision But for her to follow you there has to be trust Where does trust come from? Trust comes from success repeated results A track record shows that you know what you are doing Most men want commitment They want submission Submit to me Follow me That's what our pastor said But you have not built this trust You have not shown how to try to record that I know what I am doing I know where I am going to How will she submit to you? I'm happy this was only for the men Because you know the ladies who have done were all during that meeting But ladies in church know that as men we are being blessed You can trust that the men in this church are being formed into great men tomorrow We have learned to go for light And pastor made us understand that listen The light that you are looking for is not only for you The light is for your spouse as well The bible tells us that it is the man's job to build to form up the woman Without light this cannot happen Sometimes as a lady you don't even know what you are made of You don't even know what you are capable of Her mom in the house has told us several times before she met her a man of God she was not aware she could do A or B But spending time by him she began to discover herself began to see her talents and she was amazed because the light from him was being transferred to her so she could see So we must find our own light because without light you are in darkness and the worst thing is when you both don't know that you are in darkness this one is going this one is going right and you see your couple goals So it is important that we go for light go for knowledge If you are not yet a part of this meeting I will beg you everything I have please to not miss the next one Praise the Lord Alleluia Bonjour Seigneur Alleluia Les hommes sont bénis dans la maison Amen Notre frère a partagé Je vais te dire quelque chose également pour parfaire et conclure sur le sujet J'ai été réellement touché quand notre pasteur a abordé le sujet de l'intégrité de l'homme Vous savez dans notre marche de foi il peut s'avérer qu'on commet des erreurs il peut s'avérer qu'on soit dans la mauvaise position mais il est important de comprendre que tout ce que nous faisons en tant qu'enfants de Dieu c'est comme la Bible le dit ce qu'on sème on moissonne Nous n'allons pas être dans la maison du Seigneur et penser qu'aucun de nos actes ne compte Alleluia Notre passion nous a édifié de savoir que qu'importe ce que nous pensons faire que ce soit l'enfant d'autrui que nous sachions d'abord premièrement que cette fille c'est l'enfant d'autrui elle a été élevée éduquée dans une maison ses parents ont dépensé sur elle ses parents ont fait toutes sortes de choses pour qu'elle devienne la fille qu'elle est aujourd'hui maintenant toi tu prends ça pour acquis tu penses que tu peux la gérer comme bande de sang je pense que ce moment là il nous a repositionné dans notre intégrité de comprendre et de connaître que toute chose que nous faisons a un impact peut-être pas sur nous mais même peut-être plus tard sur notre progéniture cette fille que tu es en train de maltraiter parce que tu penses avoir payé une dote tu penses avoir fait tout ce qui est légitime entre guillemets et de fois même nous ne payons même pas toutes ces doutes mais nous maltraitons les enfants d'autrui mais je crois que ce point là est encore venu scientifier ma pensée de comprendre qu'il est important en tant qu'enfant de Dieu en tant qu'homme leader d'être intègre de traiter la femme que Dieu me donnera avec parcimonie avec amour avec respect et de savoir que cet enfant c'est l'enfant d'autrui Alléluia est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur Alléluia notre sœur Morel je sais que la réunion des femmes va également vous édifier mais il va faire beaucoup de travail notre bâton nous a rassuré que non que ça ne sera pas seulement une seule partie mais également ça sera la vôtre mais j'aimerais qu'on reste un peu focalisé sur les enseignements que nous avons reçus nous avons été bénis de diverses manières de diverses leçons je ne sais pas trop si tu as encore quelque chose à dire en trois minutes je me souviens que la Bible dit que Jésus Christ a été fait pour nous sagesse justice sanctification et rédemption la Bible dit également que c'est par l'église que la sagesse infiniment variée de Dieu se manifeste alors depuis que j'ai reçu cette leçon je fais attention à comment je fais les choses notre pasteur nous a dit nous possédons une sagesse en nous il y a quelque chose en nous que nous devons stimuler nous devons nous souvenir et stimuler cette chose à chaque fois alors depuis un moment je fais attention à comment je fais les choses et notre pasteur nous a dit les dominations les êtres célestes ils attendent pour être émerveillés de la façon dont nous agissons lorsque nous sommes devant les situations parce que justement Christ a été fait sagesse pour nous alors je fais attention je me demande comment est-ce que je fais les choses je ne fais pas les choses n'importe comment j'essaye autant que faire se peut de rester consciente de ça et de ne pas réagir n'importe comment de ne pas faire les choses n'importe comment la manière dont je parle la manière dont je me tiens la manière dont je fais les choses de manière générale je fais attention à révéler la sagesse infiniment variée de Dieu et c'est vraiment important parce que c'est l'une des choses qui nous distingue du monde nous ne faisons pas les choses comme le monde nous faisons les choses comme les fils de Dieu et c'est de cette façon que les autres viendront à la clarté de notre lumière Amen Alléluia Alléluia Bonjour Seigneur sur ce point j'ai beaucoup apprécié ce que tu as dit cette révélation que nous avons dans le monde et je me rappelle lors de ces enseignements également de personnes faisant comprendre que ce n'est pas le moment pour nous de pleurer lorsqu'on a quelque chose de grave qui se produit c'est l'occasion ultime que nous avons de manifester ce qui est en nous Alléluia des fois nous sommes confrontés par diverses choses que ce soit la famille la belle famille les parents les enfants et dans tout ce mêlé-mêlé on a l'impression qu'on ne s'en sort pas mais pourtant le Christ en nous l'espérance de gloire on a cet espoir on a cette ferme assurance que si nous nous posons sur les fondements de la parole de Dieu nous sommes capables de pouvoir tirer des puits de notre salut les sources d'eau vive qui sont à l'intérieur de nous tout ce qui contribue à la vie et à la piété c'est important ce que tu le dis est très important parce que c'est ça qui prouve même que nous sommes enfants de Dieu parce que les gens qui sont dans des situations compliquées ce qu'ils font généralement c'est qu'ils couvrent le monde ils demandent le soutien ça et là ils se mettent à pleurer ils se mettent à demander c'est-ci et nous parce que durant la première réunion on l'a fait comprendre que nous ne devons pas être ceux-là qui dépendent de la dépendance des hommes si nous sommes si indépendants de la dépendance des hommes alors nous pouvons apporter le royaume dans le monde nous pouvons apporter l'instruction de Dieu dans le monde et c'est important Christ en nous l'espérance de la gloire Christ en nous notre vie notre gloire Christ en nous nous pouvons dominer la terre est-ce qu'on peut célébrer pour le Seigneur Alléluia qu'on a vous dit we still have some time Alléluia we are going to share we had a lot nous avons eu beaucoup j'aimerais que tu partages encore des diverses leçons quelque chose de plus additif encore à la gloire du Seigneur all right I would like to share with the saints a decision I took and the strategy that I now put in place whenever I go about my day you know we're taught about Christ in us our hope and our glory praise the Lord that's a huge transformation you know the Bible says in the book of John that the Lord came by Moses but grace and truth came through Jesus Christ and now we have Jesus Christ in us living in us so that means that in everything that you do in everything that you want to carry out as a person there are answers right inside of you we are the prolonged days of Jesus Christ on the earth it is not just for saying's sake it means that the same grace the same anointing is made available for each and every one of us so when you come to the point of a situation that is difficult a challenge all you need to do is pull from within and you speak to that situation hallelujah pastor always tell ourselves that I know what to do praise the Lord hallelujah no matter what I face I know what to do you are not saying it because the answer is in your head but you are saying it because that understanding is what gives light and light reveals answers praise the Lord so when you say I know what to do you shed light on that situation and from within you you find a way to handle it praise God so whenever I am going about my day in fact when I start my day the pastor told us about this lady who does makeup for one hour and has a mirror she has all these notes so I have copied that it's Bible verses that's a very strange so I know what to do Christ lives in me I put up on my wall so I start my day with I know what to do I know what to do I know what to do and when you leave your house without mindset even the problem that was coming to us you say let's leave this one hallelujah let's not stress him so I have been really blessed by this transformation and now when I say Christ in me my hope and my glory it's not just a parlance it's not just a phrase that I'm saying to belong because of my family church it's my way of life it is what I do praise the Lord hallelujah est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur Christ a été fait sagesse pour nous amen et notre parcelle a si bien défini la sagesse c'est ce qui fait marcher les choses hallelujah si tu es ça tu sais ce qu'il y a lieu de faire hallelujah nous allons recevoir encore notre bien-aimé qui a été béni durant notre réunion des hommes il va également partager à la gloire du Seigneur je vais inviter sur la chair notre frère Jude à la gloire du Seigneur hallelujah parce qu'on veut célébrer le Seigneur praise the Lord hallelujah thank you daddy for the opportunity to share indeed it was a wow session for me a session for correction a session for improvement a session of love indeed we learnt so many things but the thing that became outstanding that stood out for me was one thing pastor said pastor said as leading men we should have the mindset of responsibility responsibility both for good and bad good for replication if you did something good for example for couples if you're married you did something good your wife is happy in the house ask yourself what did I do for her to be this happy if you know that you can do that all the time and it makes a sane atmosphere in the house but bad it's for caution I did this my wife reacted this way why you need to ask yourself this question when you have the mindset of responsibility both for good and bad it's up to you you become a leader it makes you have the vision also sharing your life pastor said when you you don't have adequate life meaning your life is dim it causes chaos for example if you have a package you open half of the package your sight is only on one side you see only one side of the package you cannot maximize the full package you maximize only the side which you can see so and also the fact that your light is for you and your wife for example if there is this light it shines it gives all of us the visibility all of us see each and every one of us and what each and every one carries but when the light is dim you don't see everybody also pastor talked of a man to have a vision and he made he gave us a yardstick for choosing a wife he said beauty beauty is for investigation when you see the beauty you go for the investigation for the character after the character you check on submission but on reflecting on that my mind opened up even to the way God created us if you look through the book of Genesis when God created he said he looked at it he beheld and said wow this is good he was so excited and he continued the creation that's where the investigation continued so to me it will apply in everything I do now because even as a businessman I want to bring your business to you you look at the beauty in it before you investigate to continue and this is what bless the community hallelujah hallelujah si tu n'étais pas là comme homme tu as beaucoup raté amen j'aimerais que tu dises à l'homme qui est près de toi sois là la prochaine fois amen si il n'y a pas d'homme tu appelles un homme après tu lui dis amen ok nous avons quelque chose d'innovateur dans notre maison et je suis sûr d'une chose c'est que c'est une bénédiction pour vous lorsque l'annonce a été faite notre centre d'information que nous aurons qui a déjà pris place et c'est important que nous connaissions l'objectif notre passé nous l'a défini et je pense que dans les jours à venir encore l'enfance il sera mis je pense que tu as encore dû parler de ça tu as également business des affaires d'accord donc il est important que nous sachions dans la maison du Seigneur de se soutenir les uns les autres alléluia donc j'aimerais qu'en une minute que chacun de vous dise quelle est son impression lorsque l'annonce a été faite comment est-ce que vous allez aborder cela en une minute s'il vous plaît alors moi particulièrement j'ai été très enthousiaste à l'annonce de cette plateforme parce que non seulement ça va nous permettre de rester connectés les uns aux autres mais ça va surtout promouvoir la richesse en sillon si j'ai besoin de quelque chose que ma soeur a je vais vers ma soeur maintenant ce sera possible parce que j'ai l'information parce qu'avant on ne savait pas exactement en tout cas moi particulièrement je ne savais pas exactement ce que tel frère ou telle soeur fait mais maintenant on a la possibilité juste à partir d'un clic de savoir ok tel service cette soeur offre tel service et je peux aller vers cette soeur parce que c'est sillon en fait chaque c'est important de se soutenir entre nous c'est comme ça qu'on bâtit une famille forte c'est comme ça qu'on devient prospère entre nous et donc pour moi c'est une très grande opportunité de pouvoir mettre ce que nous avons comme service comme activité et de permettre que les frères et les soeurs puissent venir pour une marchandise ou bien pour un service Alléluia est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur sur le point que tu as m'ensoigné je me rappelle la première réunion notre pasteur le faisait comme par exemple selon la culture des Juifs où ils se soutenaient les uns les autres s'il veut acheter quelque chose il sera su premièrement qui dans la communauté fournit ce service et en le faisant nous édifions le corps nous faisons prospérer le corps Alléluia I also know you have been blessed by that announcement so tell us what are your impressions I have a lot I would like to start by saying that nothing that God does is small yes right now this is looking like a whatsapp group where information is being shared but I will I will beg you pray about it because yesterday I was in the place of prayer and I was just thinking about it and God opened my mind to what he's trying to do and I was blown away it is huge it's the common world of Zion Alléluia everything starts with a seed you look at the seed and you're like this is a small seed the word in a hundred years you see the giant tree that came out of it Alléluia praise God praise God so I'll really encourage us you know about two weeks ago we had to wear a collar as protocol and I didn't have that and I was praying at home and I remember the Lord directed me to one of the pastors in church and I spoke to him now this was on the eve of this was on Saturday we had to service the next day I didn't know how to get that suit I didn't even have the phones on me at that point in time but he said oh why don't you talk to this brother we'll get it done for you as we have finished our conversation the brother is walking into church at the same time and I walk towards him and he's like just give me money for transportation he runs to the market less than 40 minutes he's back with the suit praise God hallelujah help is always available in Zion hallelujah at all points in time but now remember at this point in time we're moving to another level as a church and the Lord is bringing order so it cannot be haphazard so there must be a way for me to go about it hallelujah that's why I was saying with this group please not take it lightly yes your solution your next breakthrough your answer may come from that group hallelujah in the few years to come you will have multi-billion dollar business partners that emerge from that group praise the Lord hallelujah praise the Lord please pray about it give yourself to prayer and your testimony years of now will be that can you imagine it started on the what's up group praise the Lord hallelujah 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 j'aime beaucoup ce que tu viens de dire c'est ce que les gamins parce que nous faisons comprendre que ce que tu ne préserves pas tu vas la perdre en fait c'est important que nous sachions comment mettre les gâteaux dans cette plateforme c'est pas un groupe pour partager la parole de Dieu c'est pas un groupe c'est un groupe essentiellement pour les affaires et j'ai été béni par un point qui a été mentionné nous qui quittons deux fois très loin deux fois bonheur pour arriver ici c'est pas évident de savoir quelle route quelle piste il va falloir prendre nous pour cela mentionné toutes les informations concernant la circulation ils seront également mises donc c'est important que tous accueillons cet enfant qui vient d'arriver parmi nous comme plateforme et que nous la gardions avec jalousie alléluia alléluia job opportunities are they hiring your company have you come across a flyer that has important information please share in the group business partners that are available we share in the group alléluia les informations nous seront continuellement données et les mises à jour également nous parvenons bientôt à la fin de notre bel échange est-ce que vous avez été béni est-ce que tu as été béni alléluia en une fraction de minute nous allons conclure chacun va dire son impression à la salle au bien-aimé et dire un conseil à chacun de nous en une minute une minute ok je vais essayer dimanche dernier pendant l'enseignement notre pasteur a dit quelque chose qui m'a perturbée il a dit pendant que c'est les théologiciens qui l'ont révélé quand les hommes qui écrivaient la bible le faisaient quand ils devaient écrire le nom de Dieu ils s'arrêtaient ils se lavaient les mains parce que Dieu est ça et pendant que je parle je tremble parce que j'ai comme l'impression que parfois on perd cette révérence qu'on doit avoir pour Dieu alors je veux nous exhorter à garder cette révérence c'est vrai c'est notre père mais c'est Dieu c'est le Dieu sage c'est le Dieu tout puissant alléluia cette révérence ne doit pas être ne doit pas venir de temps en temps ça doit rester dans notre esprit alléluia gloire au Seigneur mais vous avez 20 secondes happy are you if you do the things you hear yes when our pastor comes forward to share with us strategies and the word it is not just because he has to preach there is a blessing in everything that he says so when we come to church like this and you listen to something please pray about it and put it into practice you will get the reward alléluia this one will not fall to the ground without doing that for which it was sent to do praise the Lord gloire au Seigneur que dirais-je encore de plus célébrons le Seigneur alléluia alléluia ça c'est la maison ce matin et nous allons bénir son nom alléluia Seigneur merci que ton nom soit glorifié dans nos vies comme nous honorons le corps comme nous honorons ta maison merci pour l'ordre divin que tu apportes dans nos vies merci pour l'ordre divin que tu apportes dans ton église merci pour l'ordre divin que tu apportes dans la nation merci pour l'ordre divin que tu apportes dans le monde tout entier que ton nom soit jamais glorifié Amen c'est au nom de Jésus que nous avons rendu grâce et avons partagé est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur thank you for the body merci la Seigneur nous avons été bénis par vos partages est-ce qu'on peut crier alléluia comme il regarde le siège met ta main droite sur ta poitrine si tu veux recevoir le salut tu veux être sauvé aujourd'hui de la puissance du péché à la vie éternelle tu veux être prêt lorsque tu rencontreras Jésus ça peut être un quelconque moment est-ce que tu es prêt de le voir prie avec moi dis Père Céleste dans le nom de Jésus Christ dont j'ai entendu parler aujourd'hui que tu l'as ressuscité des morts et tu l'as établi en tant que chef sur toutes choses même sur l'église dans le nom de Jésus je viens à toi aujourd'hui je reconnais Jésus aujourd'hui en tant que Seigneur de ma vie je m'offre pour vivre pour lui à partir de ce jour je te remercie pour le pardon de mes péchés par Jésus Christ et je te remercie de l'avoir ressuscité des morts afin que je puisse vivre avec lui aujourd'hui je reçois le don de la vie éternelle j'ai reçu le don du Saint-Esprit et je crois que je suis quitté du domaine de la mort au domaine de la vie je crois que Satan n'a plus de puissance ou bien d'autorité sur ma vie je crois qu'aujourd'hui je suis sauvé j'appartiens à Dieu je suis né de nouveau je suis un enfant de Dieu merci Père d'avoir sauvé mon âme du péché et de la mort à la vie éternelle dans le nom de Jésus Amen Recevons nos offrandes pour connaître ce que vos offrandes font vos offrandes sont données au corps en honneur du Seigneur si vous avez besoin d'une enveloppe levez la main et on vous donnera une et vous nous regardez en lit vous voulez exercer de la bonté pour votre propre bien utilisez les numéros qui sont sur votre écran et comme vous donnez celui-là qui sème à ta abondance moissonnera aussi à l'abondance celui-là qui sème peu moissonnera peu c'est toi qui contrôle ce que tu reçois louange à Dieu un cœur gracieux au grand aura aussi un retour plein de bonté Amen Father I've been blessed today receive my praise receive glory let your name be glorified through my giving let righteous works be done let the Lord be glorified in Jesus' mighty name in Jesus' mighty name Amen Amen I hope you were blessed by this for more of Pastor Daniel's teachings visit Christ Life TV YouTube channel or his social media handles alternatively you can visit Christ Life Assembly Church Douala Cameroon for more information call or send a WhatsApp message God bless you God bless you Get seven books on spiritual growth leadership and ministry written by Pastor Daniel Nia When God Leads The Believer's Atmosphere A Better Life in 31 Days The Prosperous Christian The Minister Sowing to the Spirit and The Godly Leader You can order now by calling or writing to plus 237 654 512 218 These books are also available on Amazon Do well to get them now and see your life get to another level by God's grace God bless you